Le croisade à Lagos commençant par le vendredi, samedi et dimanche et beaucoup ont répondu à l'appel du salut et je peux dire très merveilleux, il faut dire cela avec moi et ceux qui ont reçu des miracles, est-ce que vous avez reçu des témoignages ? Je prie que ces choses demeurent au nom de Jésus Christ Nous devons maintenant être très 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 adonné au suivi et que ces gens-là soient intégrés au corps de Christ au nom de Jésus Christ Comme le Seigneur les bénit, il vous bénira aussi au nom de Jésus Une fois encore, nous sommes à l'étude biblique de ce soir et le Seigneur ouvrira nos yeux pour des choses merveilleuses dans sa parole Prions ensemble, Père nous te remercions pour l'étude biblique Merci pour ceux qui sont là pour la première fois Merci pour les anciens, les pères dans le Seigneur, les mères dans le Seigneur les pasteurs, les dirigeants, les ouvriers et tous les responsables, nos frères Nous demandons ce soir que tu ouvres nos yeux afin de voir des choses approfondies de ta parole au nom de Jésus Christ Je prie que l'étude biblique nous fasse du bien Que l'étude nous fasse croître en connaissance, nous fasse croître en esprit Nous fasse croître dans notre focalisation, dans notre consécration au Seigneur au nom de Jésus Une fois encore, explique ta parole à tous Au nom puissant de Jésus, nous prions Que le Seigneur vous bénisse Nous sommes à Jean Chapitre 8 Pour ceux qui sont là Probablement pour la première fois Nous parcourons une série Et dans l'évangile selon Saint Jean Nous avons commencé par le chapitre 1 Nous avons commencé, on étudie de chapitre par chapitre Et ce soir, nous sommes en Jean chapitre 8 Et nous lisons du verset 12 Nous allons voir tous les versets jusqu'au verset 30 Je vais lire peu de versets maintenant Nous sommes à Jean au verset 8 Jésus le parla de nouveau Et dit Quand il dit Jésus le parla de nouveau Si vous étiez là la semaine passée Vous allez vous rappeler que Jésus Christ enseignait Il enseignait dans le temple Et puis il y a des pharisiens Des scribiens Des scribes Ont interrompu l'enseignement Et quelqu'un a commis le péché La femme Ils ont amené la femme Ils voudraient divertir Jésus Mais celui qui n'a pas péché Qu'ils jettent premièrement la pierre Et ils ont fui Et la miséricorde de Dieu L'amour de Dieu C'était présenté à la femme La femme a reçu le salut Parce que Jésus a dit Que je ne te condamne pas non plus Va et ne péche plus Cela est transféré à notre vie Alors la grâce est transférée à votre vie Et l'amour de Dieu lui a été montré L'amour de Dieu vous sera montré Au nom de Jésus Quand il a dit en verset 12 Jésus le parla de nouveau Rappelez-vous Il a été interrompu Maintenant il va recommencer l'enseignement Qu'il dispensait verset 12 Jésus le parla de nouveau Et dit Je suis la lumière du monde Celui qui me suit Ne marchera pas dans la ténèbre Mais il aura la lumière de la vie Il ne parlait pas seulement à la femme Il parlait à une assemblée Il parlait aux gens qu'il enseignait Et verset 2 Mais dès le matin Il alla de nouveau dans le temple Et tout le peuple vint à lui S'étant assis Il les enseignait C'est ce qu'il le faisait Avant l'interruption Et après l'intervention divine Il a commencé à enseigner les gens Ayant dit cela Rappelez-vous Les pharisaies et les scribes Qu'ont apporté cette femme Et finalement Ils les quittaient un à un Mais Ils ne se sont pas joints A l'assemblée Jésus Mais il a dit Verset Il dit Que Il disait cela pour le prouver Et lorsqu'ils ont amené la femme Quand il dit Je suis la lumière du monde Et celui qui me suit Ne marchera pas dans la ténèbre Et qu'est-ce que cela veut dire Il dit Vous êtes témoin de vous-même Parce que vous êtes témoin de vous-même Votre Rapport Vos paroles Ne sont pas vraies Et il leur a parlé de Dieu Il a parlé du Père Il a parlé du Ciel Il a parlé de l'éternité Mais voyons maintenant Le verset 27 qui dit Il ne comprendra point Qu'il est le palais du Père Ils n'ont pas compris La parole de Dieu Ils l'écoutaient Ils ont entendu Mais ils n'ont pas compris Pourquoi n'avaient-ils pas compris Verset 43 Qui dit Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage Parce que Vous ne pouvez écouter ma parole Et si les pharisiens Et les juifs Etant toujours présents Dans le ministère public de Jésus Christ Ils étaient toujours là Verset 13 On a lu que les pharisiens étaient là Et verset 22 dit Sur quoi les juifs dirent Ce qui aura-t-il lui-même Oui Il les suivait Il les suivait partout Les juifs Les juifs l'entendaient Et ils lui posaient des questions Mais ces gens n'ont pas compris La parole qu'ils écoutaient C'est malheureux Dommage que quelqu'un écoute la parole de Dieu Chaque semaine Chaque jour Dans le temple Dans la rue Et partout La personne écoute la parole Mais la personne ne comprend pas Les prophètes D'autres fois Ont parlé de Christ Que leur pensée sera comme ça Que ces gens seront des gens Au coeur du voyant Et ça y est Au chapitre 44 Verset 18 Et ça y apprédit cela Que ce sera leur attitude Leur état C'est l'état Dans le passé C'est toujours leur condition Au temps de Jésus-Christ En Esaïe 44 Verset 18 Ils n'ont ni intelligence Ni entendement Il a parlé de la repentance Ils n'ont pas compris Il a parlé de la foi Ils n'ont pas compris Il a parlé de chercher le Seigneur Ils n'ont pas compris Il a parlé du fait Qu'il retournera au ciel Que s'ils ne sont pas nés de nouveau Alors ils ne seront pas en mesure D'aller là où ils allaient Mais ces gens Ils n'ont pas compris cela Ils n'ont ni intelligence Ni entendement Car on leur a fermé les yeux Pour qu'ils ne voient point Et le coeur Pour qu'ils ne comprennent point Voyons Matthieu Au chapitre 13 Se référant à ces gens Qui chaque fois Écoutaient Et qui ne comprenaient pas Chaque fois Qui suivaient Jésus Mais qui ne comprenaient pas Pourquoi cela leur Était-il arrivé Pourquoi cela Arrivera-t-il A quelqu'un Aujourd'hui Qui entend parler Du salut Plusieurs fois Mais la personne Ne comprend pas On parle de la sécurité De la sanctification Plusieurs fois Mais la personne Ne comprend pas La personne ne comprend pas De la puissance Pour rendre témoignage La puissance Du Saint-Esprit La personne ne comprend pas Le ciel Comment s'apprêter Pour aller au ciel Et on attend cela A même reprise On ne comprend pas cela Matthieu 13 Au verset 14 Matthieu 13 Verset 14 Voyons Et pour eux S'accomplit Cette prophétie Dessay Vous entendrez De vos oreilles Et vous ne Comprendrez Point Voir cela Oui Ils l'entendent Ils l'écoutent Mais Apprendre aussi Ils l'apprennent Mais Ils ne comprennent pas Vous ne comprendrez Point Vous regardez Vous regarderez De vos yeux Et vous ne verrez Point Pourquoi Verset 15 Car le coeur De ce peuple Est devenu Insensible Ce n'est pas Le coeur L'état Plutôt De la tête Ce n'est pas L'état Des paroles Des expressions De Jésus Christ Sa parole est directe Mais il y a quelque chose Qui va mal Avec le coeur Car le coeur De ce peuple Est devenu Insensible Ils ont endurci Leurs oreilles Et ils ont Fermé Leurs yeux Ils ont Fermé Leurs yeux La lumière Jésus Christ La lumière Elle était là Depuis fort longtemps Avant Leur temps Voyons Essai 7 25 Lorsque Moïse Parlait Aux gens Afin de pouvoir Les délivrer Ils n'ont pas Compris Quoi que Le libérateur Soit là Ils n'ont pas Compris Et c'était là Depuis fort longtemps En acte Chapitre 7 Verset 25 Ils pensaient Que ses frères Comprendraient Que Dieu Leur Accordait La délivrance Par sa main Mais Qu'est-ce qui Suit là-bas Ils ne Comprirent pas C'est pourquoi Ils ont Pensé Ils ont Passé Plus de 430 ans En Egypte Et Avant de quitter Le libérateur Est est venu Ils n'ont pas Compris Et cela arrive Comme ça Aujourd'hui Quelqu'un Peut continuer A souffrir Alors que Le salut Est lent Quelqu'un Toujours Est malade Mais la guérison Disponible Quelqu'un Continue de souffrir Mais les promesses De Dieu Sont oui Et amen En Christ En deuxième Pierre 2 Nous lisons Le verset 12 En deuxième Pierre Chapitre 2 Verset 12 Mais Semblable A des brutes Qui s'abandonnent A leur Penchant naturel Et qui sont nés Pour être Prises Et détruises Le problème Des scribes Et des pharisiens Ils ne comprenaient Pas Jésus Christ Et ils L'appelaient Comme Blanferme Hérésie Comme Fausses Ce que Jésus Enseigne Ils l'appelaient Même Beelzebul Alors Ils n'ont pas Compris Il s'opposait A Jésus Christ Il le critiquait Il le jugeait Parce qu'ils N'ont pas Compris Verset 17 De pierre 2 17 Ces gens là Sont des fontaines Sans eau Des nuées Que chasse Un tourbillon L'obscurité Des ténèbres Leurs Est réservée Ils ont entendu Parler de Jésus Mais ils Ne sont pas Convertis Par Jésus Jésus Christ La lumière Du monde La lumière Lui Ces paroles Sont faciles A comprendre Mais les pharisiens Ont Un problème Dans leur Cœur Le cœur Ne pouvait pas Comprendre Et accepter La parole De Dieu C'est le problème Avec ceux Qui viennent Avec Un cœur Nuageux Un cœur Sombre A lui Si Il y aura Un cœur Qui ne se soumet Pas à la parole De Dieu Il pourrait Comprendre Tous les versets Qu'on lit Il comprend De la tête Mais le cœur N'est pas là Donc il ne soumet Pas le cœur Au Seigneur Je prie que cela Ne vous arrive pas Vous allez écouter Et comprendre Vous allez comprendre Et vous allez croire Quand vous croyez A la parole De Dieu Cela agira Puissamment Dans votre cœur Dans votre vie Au nom de Jésus Christ En l'acte 7 En l'acte Chapitre 7 Verset 51 Hommes Au cou Raide Ainsi Concis De cœur Et d'oreille Vous vous opposez Toujours Au Saint-Esprit Ceux Ceux Que vos pères Ont été Vous l'êtes Aussi Ils étaient Religieux Ces pharisaes Ils ne rataient Jamais Les réunions De Jésus Christ Ils ne manquaient Jamais Les lieux De pélication De Jésus Christ Dans le temple Ils sont là A la synagogue Ils étaient là Dans la rue Ils étaient là Au sommet De la montagne Ils étaient là Partout Jésus Président Ils étaient là Mais le cœur Était contre Dieu Le cœur Se rébellait Contre Christ Le cœur Se rébellait Contre la vérité Le cœur S'opposait A leur salut Le cœur S'opposait Contre le ciel Et cette révélation Ils n'ont pas reçu Dans leur cœur Et leur cœur Se rébellait Contre leur Félicité éternelle Et ils agissaient Contre eux-mêmes Ils agissaient Leur tradition D'agir Contre eux-mêmes Ils agissaient Leur rébellion Ils permettaient A leur rébellion D'apporter Des revers Contre eux-mêmes Et leur Mauvaise Insignation D'apporter Des revers Contre eux-mêmes Ce soir Nous avons Ce passage Jean 8 Du verset 12 Au verset 32 Nous avons Comme titre Les vérités libératrices De Christ La lumière Les vérités libératrices De Christ La lumière Nous allons voir Trois points Comme nous divisons Le passage Premier point Marcher Dans la lumière Dans la lumière De la vérité Salvatrice La vérité La vérité de Christ Sauve C'est la vérité De l'évangile C'est la vérité De la bonne nouvelle C'est la vérité Du ciel C'est la vraie Vérité De Dieu La vérité Qui sauve Marcher Dans la lumière De la vérité De la vérité De la vérité Deuxième point Avertissement Pour les perdus Sans sa vérité Salvatrice Avertissement Pour les perdus Sans sa vérité Salvatrice Les perdus Dans la religion Quelqu'un peut être perdu Dans la religion Les perdus Dans la religion Il y a quelqu'un Qui peut être perdu Dans sa religion Des gens perdus Dans leur tradition Et il y a des perdus Dans la religion Ils sont perdus Dans la religion Ils n'ont pas La vérité salvatrice L'aventissement Pour eux La mise en garde Pour les perdus Pour vous Pour moi Pour ceux Qui sont perdus Dans la christianité Ils voient l'église Ils sont perdus Ils lisent la bible Ils sont perdus Ils appartiennent A une assemblée Ils sont perdus Et ils pratiquent La célébration D'adoration Ils sont perdus La mise en garde Pour les perdus Sans la vérité salvatrice Troisième point La dignité Du Seigneur Notre Vérité Soutenante Numéro 1 Marcher dans la lumière De la vérité salvatrice Jean 8 Je suis le père Là de nouveau Et dit Je suis la lumière Du monde Pas j'étais Pas je serais Je suis la lumière Du monde Celui qui me suit Ne marchera pas Dans les ténèbres Mais il aura La lumière De la vie Voici Celui qui me suit Numéro 1 Il parlait A ses disciples Qui ont tout Abandonné Pour le suivre Il parlait A ses disciples Qu'on appelle Les anciens De l'église Il parlait aussi Aux nouveaux convertis Ceux qui Venait d'avoir Le salut En verset 11 Ceux qui venait D'avoir le salut Peu de jours passés Je ne te condamne Non plus La condamnation Est ôté Tu es passé De l'amour A la vie Maintenant tu es né De nouveau Tes péchés sont pardonnés Maintenant tu es justifié Et cela S'est passé Un moment passé Cela s'est passé Qu'un jour passé Et que tu suis Tu es nouveau converti Celui qui me suit Ne marchera pas Dans les ténèbres Mais il aura La lumière De la vie Verset 13 La déce Les pharisaient Le dit Tu auras témoignage De toi même Ton témoignage N'est pas vrai Voici ce qu'ils disent Quelqu'un A besoin de toi Nous l'avons Le Seigneur Quelqu'un t'a raconté Je dis que Gloire à Dieu Je suis voyageur Je suis commerçant Tu dis que Ton témoignage N'est pas vrai Comment ce n'est pas vrai Quelqu'un dit que Oui Il t'a raconté La personne T'a dit que Oui Je suis Précateur Oui Tu dis que Ce qu'il a dit N'est pas vrai C'est vrai Quelqu'un t'a dit Qu'il est ingénieur Il est ingénieur Il a dit Jésus dit que Je suis Tu dis que Je suis un homme Je suis une femme Un garçon Une fille Tu dis que Je suis étudiant Je suis enseignant Je suis ouvrier Je suis un dirigeant Et c'est vrai Parce que C'est celui que tu es Jésus M'en a dit Que Je suis La lumière du monde Oui N'importe qui Peut me dire Que je suis pharisien On va dire que Oui Parce que Tu rends témoignage De toi même Que tu es pharisien Que ton témoignage N'est pas vrai Oui c'est vrai Il est Christ Je suis secrétaire Tu es saducéenne Je suis nigérien Je suis togolais Je suis africain Je suis américain Européen Si cela est vrai C'est vrai Vous ne pouvez pas Parce qu'il a dit Il a parlé de lui même Donc cela n'est pas vrai Donc c'est la raison Pour laquelle Elle a dit Les pharisiennes Le dire Tu rends témoignage De toi même Ton témoignage N'est pas vrai Jésus leur répondit Quoique je rende Témoignage De moi même Qu'est-ce qu'il suit là-bas Mon témoignage est vrai C'est toujours vrai Il est celui qui est fidèle Chaque fois Il dit la vérité Et ne marche jamais Que mon témoignage est vrai Car je sais d'où Je suis venu Et où je vais Mais vous Vous ne savez D'où je viens Ni où je vais Si je ne vous En Moscou Je ne vous le dise J'essaie de vous aider Afin que vous sachiez Que je viens du Père Je viens du Ciel Après tout L'un de ces pharisiens Est venu lui voir Que nous savons Que tu es un docteur Venu de Dieu Car personne ne peut faire Ces miracles Si Dieu N'était pas avec lui Donc Voyez Il prétendait Comme s'il ne savait pas Verset 18 Je rends témoignage de moi-même Et le Père m'a envoyé Verset 15 Vous jugez selon la chair Moi je ne juge personne Et si je juge Mon jugement est vrai Car je ne suis pas seul Mais le Père qui m'a envoyé Est avec moi Chaque fois Il se référait Il se référait au Père Céleste Et il dit Il est écrit dans votre loi Que le témoignage de deux Son homme est vrai 18 Je rends témoignage de moi-même Et le Père qui m'a envoyé Rend témoignage de moi Ce qu'il voudrait Qu'il fasse C'est qu'il comprenne Qu'il le comprenne Comme étant la lumière Jésus Christ Lorsqu'il a parlé Et on disait Qu'il rendait témoignage de lui-même Que cela n'est pas vrai Mais quelqu'un d'autre A rendu témoignage De Jésus Christ En Jean 1 Verset 9 Cette lumière A été la véritable lumière Qui en venant dans le monde Éclaire tout homme Oui Jean Baptiste Rendait témoignage De Jésus Christ Qu'il est la lumière C'est la vraie lumière Qui éclaire tout homme Il est la lumière A tout le monde Pour les pharisins Il devait être la lumière Pour les juifs Il devait être la lumière Pour les païens Il devait être la lumière Et la prophétie Une grande lumière Et sur ceux qui étaient assis Dans la région de l'homme Et l'homme de la mort La lumière s'est levée Dès ce moment Jésus commençait à prêcher Et a dit Repentez-vous Quand le royaume des sueurs Est proche Ils connaissaient Ils savaient Ils avaient entendu parler du royaume Et Jésus leur montrait le royaume Et il leur montrait Comment entrer dans le royaume Au fait Voyons Le dernier livre De l'Ancien Testament Quel est le dernier livre De l'Ancien Testament Malachie Au chapitre 4 Malachie 4 Nous les on le vers C'est de Voir ce que l'écriture dit Au sujet de lui Mais Pour vous qui craignez Mon nom Se lèvera Le soleil De la justice Le soleil de la justice Le soleil de la justice Qu'est-ce qu'il dit cela Et comme le soleil Naturel Dans 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 les airs Donnent la lumière Au monde entier Le fils de Dieu Jésus crie T'es sur le là Le soleil de la justice Pour tout le monde entier Le soleil de la justice Et la guérison Sera sous ses ailes Vous sortirez Et vous sauterez Comme les veaux D'une étable Oui Les rayons Du soleil Le faisceau du soleil Et Et tout le monde entier Va se réjouir Du salut de Jésus Christ Le pardon de Jésus Va amener La lumière La lumière éternelle A Saint Jean Ils l'ont vu Au lieu de marcher Dans la lumière Ils luttent Contre la lumière Et l'argument Ils Se Se mettaient En désaccord Ils ont rejeté La lumière Finalement Ils L'ont crucifié Et ils ont Péri Et maintenant Ils souffraient Dans les ténèbres Éternelles Mais venons A Jean Au chapitre 8 Voir ce que le Seigneur nous dit De faire Que nous séparions De ces pharisiens Que nous séparions De ces scribes Que nous séparions De ces auteurs Que nous séparions De ceux De ces Argumentateurs Et ce que le Saint veut Et dit 8 12 Jésus leur Parla de nouveau Et dit Je suis la lumière Du monde Celui qui me suit Ne marchera pas Dans les ténèbres Mais il aura La lumière De la vie Marcher dans la lumière Je vais marcher Dans la lumière Je ne vais pas Marcher dans les ténèbres Je dis Moi Je ne marcherai pas Dans les ténèbres Vous n'allez pas Marcher dans les ténèbres Au nom de Jésus Christ Sa lumière brille Il n'y a pas De ténèbres En lui Parce que Dieu est lumière Christ est lumière Et nous dit En Jean Au chapitre Jose Jean Jose Verset 35 Jésus leur dit La lumière Est encore Pour Un peu de temps Au milieu de vous Ils savaient Qu'il allait mourir A la croix Maintenant Vous me voyez Physiquement Vous pouvez poser N'importe quelle question Maintenant Je peux vous montrer La voie du salut Maintenant Je suis le chemin La vérité Et la vie Et voici Votre opportunité Pendant que Je suis avec vous Ce n'est pas Dixi La lumière Est encore Pour un peu De temps Au milieu de vous Marchez pendant Que vous avez La lumière Afin que Les ténèbres Ne vous Supprennent point Celui qui marche Dans les ténèbres Ne sait Où Il va Voir le verset 46 Je suis venu Comme une lumière Dans le monde Je suis venu Comme une lumière Dans le monde Il est venu Nous illuminer Nous montrer La voie Il est venu Nous montrer La lumière Dans notre coeur Il est venu Nous montrer La lumière Et devant Dieu Il est venu Nous montrer Le chemin Qui mène Au ciel C'est pourquoi Il dit Je suis venu Comme une lumière Dans le monde Afin que Quiconque Quiconque croit en moi Ne demeure pas dans les ténèbres L'idolâtrie Est des ténèbres Le péché est des ténèbres Le cultisme est des ténèbres Et les traditions du monde Qui ne sauveront pas l'homme Sont des ténèbres La religion est des ténèbres Si vous avez Jésus Christ Vous abandonnez les ténèbres de l'idolâtrie Vous abandonnez les ténèbres de l'ocultisme Vous abandonnez les ténèbres de la tradition Vous abandonnez les ténèbres De toute culture paganiste Et maintenant vous êtes dans la lumière Dieu merci, je vois des gens marcher dans la lumière Vous allez marcher dans la lumière Et la lumière va continuer à briller De plus en plus dans votre vie au nom de Jésus Christ Il y a des voisins autour de vous Qui marchent dans la ténèbre Je prie que votre lumière brille Qu'ils voient vos bonnes oeuvres Et qui glorifient votre Père Qui est dans les cieux au nom de Jésus Christ En Ephésiens Ephésiens Au chapitre 5 Ephésiens 5 Je lis le verset 8 Autrefois vous étiez ténèbres Cela parle du passé maintenant Comme la femme qui a été amenée à Jésus Christ Et qui a interrompu son enseignement Que nous l'avons prise En fait grand délit des ténèbres Ça c'est des ténèbres Oui le péché est des ténèbres Maintenant elle est venue à la lumière Jésus Christ pourrait dire que Oui tu étais C'est le passé dans les ténèbres Maintenant tu n'es plus dans les ténèbres Autrefois vous étiez ténèbres Et maintenant vous êtes lumières Dans le Seigneur Marchez comme des enfants de lumière Marchez comme des enfants de lumière Et dis Car le fruit de la lumière Consiste en toute sorte de bonté De justice et de vérité Examinez ce qui est agréable au Seigneur Examinez ce qui est agréable au Seigneur Vous voyez ce que cela veut dire Dans votre bureau Il y a des gens là Qui veulent comploter à signer quelque chose Et commettre le crime Et faire des choses frauduleuses Et tu dis Est-ce que ceci est acceptable au Seigneur Ou bien dans votre maison Et il y a une femme Une jeune dame là Qui se fait comme Une chienne Publique Mais cette relation avec cette fille là Ou cette jeune dame là Est-ce que cela agréable au Seigneur Tout ce que tu fais maintenant Oui tu dois faire cela à la lumière Tu fais des affaires à la lumière Ta relation doit être faite à la lumière Et tu es chrétien Tout ce que tu fais Ce doit être à la lumière Parce que tu dois marcher dans la lumière Et tu vends Et quelqu'un dit que Que j'ai vendu cela Pour cette somme Tu sais que Voici le prix normal Et que Si tu fais comme cela Tu auras un grand bénéfice Mais Tu dois faire ce qui est agréable au Seigneur Tu veux te marier On ne peut pas faire cela dans la terrible Fais cela dans la lumière Tu veux avoir des enfants Il ne faut pas faire cela dans la terrible Fais cela dans la lumière Quelle que soit la méthode Ce que tu fais Ce que tu peux venir à l'église Disant que Gloire à Dieu Ceci Voyez ce que j'ai fait Voici là où je suis allé Si tu ne peux pas dire cela Tu n'examines pas Que cela Devient acceptable Agréable Devoir le Seigneur Et Et Vous ne devez pas Également On ne doit pas Faire Les eaux des ténèbres Les gens disent Voici ce que j'ai fait Il y a chose mauvaise Vous devez renoncer à cette chose là Vous devez mentir Pour couvrir un point Vous devez rajouter quelque chose Pour que vous ne soyez pas attrapé C'est du ténèbre Ce sont des ténèbres Si vous êtes un vrai enfant de Dieu Vous ne devez pas avoir Vous ne devez pas avoir Aucune relation Avec les eaux des ténèbres Vous savez que Le pateur pourrait vous poser la question Que Est-ce que c'est cela Alors on peut vous poser la question Demandez ceci Alors vous allez visiter Saint-Jean-Land Et dites que Au cas Où On vous demanderait De ceci Voyez ce que je lui ai dit C'est ce que vous devez lui dire C'est ce que Je lui ai dit C'est ce que vous devez dire Ça ce sont des oeuvres des ténèbres Parce que Maintenant vous couvrez le péché Vous couvrez les ténèbres Et Vous Vous faites Un boucle de ténèbres Et verser On se dit Et ne prenez point part Aux oeuvres infructueuses des ténèbres Mais plutôt condamnez-les Car il est honteux de dire Ce qu'ils font en secret Mais Tout ce qui est condamné Est manifesté Par la lumière Car ce qui est manifesté Est lumière Alors Et vous Lance le défi Me lance Le défi 14 Qui dit C'est pour cela Qu'il a dit Réveille-toi Toi qui dors Relève-toi D'entre les morts Et Christ T'éclairera Il y a des gens Qui n'aiment pas la lumière De Christ Ils veulent rester Dans un coin Fert Cacheux dans les ténèbres Il y a des gens qui veulent rester dans un coin Fert Ce qui est clandestin Ils veulent rester dans un coin Fert Ce que d'autres ne voient pas Mais vous savez Dieu connait Dieu sait tout Le jugement viendra Si tu ne te réponds pas C'est quoi c'est dit Réveille-toi Et comprendre Que si tu marches dans la lumière Tu iras à l'éternité Si tu marches dans les ténèbres Il sera chaud terrible Je prie que vous marchiez Dans la lumière En Romain 13 Romain Chapitre 13 Verset 11 Qui nous parle des ténèbres Et de la lumière Et dit Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes C'est l'heure de vous réveiller du sommeil Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru La nuit est avancée Le jour approche Et dépouillons-nous Que devons-nous nous dépouiller ? Dépouillons-nous donc Des œuvres des ténèbres Les pratiques des ténèbres Les méthodes des ténèbres Et l'occultisme des ténèbres Rejetez-les Les traditions rejetez-les Et les façons mauvaises du monde Que personne ne sache Pas que c'est moi qui l'ai fait Mais dépouillons-nous Donc des œuvres des ténèbres Et revêtons les âmes de la lumière Marchons Comment ? Comment devons-nous marcher maintenant ? Marchons honnêtement Il y a des gens qui sont malhonnêtes Ce sont des œuvres des ténèbres Il y a des gens Qui sont Dubitatifs Ce sont des choses des ténèbres Il y a des gens Qui sont séduisants Et les séduiteurs Ce sont des œuvres des ténèbres Marchons honnêtement Comme un plein joueur L'un des excès Et de l'ivrognerie De la luxure Et de l'impudité Des querelles Et de la jalousie Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ Quand vous vous habillez Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ Que sa lumière luise autour de vous Et le secret De faire ceci Le secret d'aller là-bas Que personne ne le sache Le secret de boire Dans le secret Le secret De fumer de la marijuana De la cigarette Le secret De pouvoir Prendre l'argent d'autrui Mais que Que cette chose Secrète cesse Parce que C'est la voie Des gens qui marchent Dans les ténèbres Le secret On ne doit pas savoir ceci Moi je fais cela A cause de ça A cause de cela Et tu agis comme ça Oui Que toute cette chose Secrète s'arrête Cela va s'arrêter Je dis Cela va s'arrêter Quel que soit Ce que la fille fait Que maman ne le sache pas Il faut dire à maman Ce que maman fait Et papa ne doit pas savoir cela Pourquoi pas Dis à papa Même si tu as tort Oui On te bat au bien On te corrige On te met sur la voie de la justice Les membres de l'église font quelque chose Le parteur ne doit pas savoir Pourquoi pas Que le parteur le sache Quand votre vie soit ouverte Et que vous marchez dans la lumière On peut être comme pharise Scrib Et que Ces gens Qui viennent De façon subtile Qui viennent Clandestinement Et ils vont dire Que nous savons Que Dieu est d'autant Venu de Dieu Et maintenant Dis nous Parle de ceci Et de cela Et Jésus va voir Toute leur hypocrisie Et leur superficialité Pourquoi me tentez-vous Parce que Si tu attends Jusqu'à l'éternité Que tu découvres la vérité Ce sera trop tard Maintenant Dieu merci Il est la repentance Ce jour Je dis Il est la repentance Ce jour Dieu merci La miséricorde de Dieu Est disponible aujourd'hui C'est pourquoi Et dit Que Revertez-vous Le Seigneur Jésus Christ Et ne faites Aucune provision Pour la chair Ne faites Aucune provision Pour la chair Mais revertez-vous Du Seigneur Jésus Christ Et n'ayez pas Soin de la chair Pour en satisfaire Les convoitises Vous serez affranchis Vous allez marcher Dans la lumière Et la grâce De Jésus Christ Sera abondance Dans la vie De chacun de nous Au nom de Jésus Christ Maintenant Nous sommes Au deuxième point La mise en garde Pour les perdus Sans sa vérité Salvatrice La mise en garde Pour les perdus Sans sa vérité Salvatrice Jésus Christ Est très clair Et il a parlé Aux gens Je viens Je reviens A Jean Chapitre 8 19 Jean 8 19 Il est le dire Donc Où est ton père Jésus répondit Jésus répondit Vous ne connaissez Ni moi Ni mon père Si vous me connaissiez Vous connaîtrez Aussi mon père Jésus dit Ces paroles Enseignant Dans le temple Rappelez-vous Au lieu où était le trésor Et personne ne le saisit Dites-le moi Parce que quoi Son heure N'était pas encore Arrivé Dites-moi Parce que son temps N'est pas encore venu Il y a des gens Qui s'appellent Les chrétiens Ils vont se cacher A la maison Ils vont se cacher Dans Dans Quelque part Ils ne peuvent pas sortir Pour faire ceci là Je dis Mais Pourquoi Parce que Maintenant Ici Les choses sont terribles Il y a Les filles Qui sont là Les garçons Qui sont là Il y a le danger Là-bas Mais Dieu veille sur vous Je dis Dieu veille sur vous Jusqu'à ce que Votre temps N'arrive Il n'y a personne Qui puisse mettre Sa main sur vous Ces gens Avec leur puissance Maléfique Leur puissance Occulte Les gens Des ténèbres La lumière La lumière va luire Autour de vous Dieu va bâtir Une muraille Autour de vous Et rien ne vous touchera Au nom de Jésus Christ Je ne peux pas Aller à l'étude Biblique La nuit Pourquoi pas Je ne sais pas Ce qui va arriver Rien ne vous arrivera Rien ne vous arrivera La faveur de Dieu La protection de Dieu Sera sur vous Soyez affranchis Menez votre histoire Libre Les autres disent Que J'ai ce miracle Je ne peux pas Donner le témoignage Dès que je donne le témoignage Quelqu'un là-bas Va prendre le miracle Alors le témoignage Sera révoqué Jamais Quelqu'un Cris là-bas Jamais Cela ne vous arrivera Pas au nom de Jésus Christ Votre vie est sécurisée Votre famille est sécurisée Dieu verra sur vous Dieu verra sur vous Ne craignez pas Ne craignez pas Je suis avec toi Ne craignez pas Je t'aiderai Ne craignez pas Je te protégerai Celui qui vous touche Touche la punelle Du Seigneur Il vous ressagira De longs jours Je vous verrai A la prochaine Je vous verrai A l'année prochaine Vous allez vivre longtemps Nous devons avoir la confiance Que partout nous allons Puisque nous sommes au centre De la volonté du Seigneur Le Seigneur va avec nous Vous pouvez aller au nord Vous pouvez aller au sud Vous pouvez aller à l'est Vous pouvez aller à l'ouest Parce que Son temps n'est pas encore venu Verset 21 Jésus leur dit encore Je m'en vais Et vous me chercherez Et vous mourrez Dans votre péché Vous ne pouvez venir Où je vais Il parlait D'aller au ciel Il allait retourner au père Il allait finir Son devoir Et retourner au père Mais il n'a pas compris Verset 22 Sur quoi Les juifs Se tuera-t-il Lui-même Puisqu'il dit Vous ne pouvez venir Où je vais Il leur dit Vous êtes d'en bas Moi je suis d'en haut Oui c'est simple à comprendre Vous êtes de la terre Votre père Votre mère Vous êtes de la terre Tu es né ici Je suis d'en haut Je viens du ciel Vous êtes de ce monde Vous êtes né dans le monde Mais regardez D'où il est venu Moi je ne suis pas de ce monde C'est pourquoi Je vous ai dit Que vous mourrez Dans vos péchés Car si vous ne croyez pas Ce que je suis Vous mourrez Dans vos péchés Cela veut dire que je suis le sauveur Vous ne croyez pas Que je le suis Vous allez mourir Sans le salut Je suis votre guérisseur Si vous ne croyez pas Que je le suis Vous allez mourir Dans vos maladies Je suis le libérateur Si vous ne croyez pas Que je le suis Vous allez mourir Dans vos oppressions Je suis celui Qui est scientifique Qui est renseigné Si vous ne le croyez pas Vous allez mourir Sans la sainteté Sans la sanctification Personne ne verra le Seigneur C'est ce que nous disons Je le suis Je suis le sauveur Je suis le créateur Je suis le merci Je suis celui Qui a apporté La grâce de Dieu Du ciel A tout homme Tu peux recevoir Quiconque invoquera Le nom du Seigneur Sera sauvé Mais vous ne croyez pas Que je suis Donc vous mourrez Dans vos péchés Qui es-tu Le dit-il Qui es-tu Il leur parlait Auparavant Mais Vous n'avez pas lu cela Dans la parole de Jean Qui es-tu Je suis la lumière du monde Il leur a déjà dit Qui es-tu Voici le sauveur du monde Voyons Voici le sauveur du monde Et il pose la question Qui es-tu Voici la lumière Voici l'agneau de Dieu Qui ôte les péchés du monde Et vous posez encore la question Qui es-tu Car Dieu a aimé le monde Qu'il a de son fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse Mais qu'il a la vie éternelle Il pose la question Qui es-tu Lui dirait-il Jésus leur répondit Ce que je vous dis Dès le commencement Je vous disais Depuis le chapitre 1 Je vous l'ai dit Dans le chapitre 2 Je vous l'ai dit Au chapitre 3 Je vous l'ai dit Au chapitre 4 Regardez Ce que Les oeuvres que Je fais L'évidence Que je fais Et que je suis Je vous dis J'ai beaucoup de choses A dire de vous Et à juger en vous Mais il y a beaucoup De révélations à vous donner Déjà vous n'avez Même pas cru A ce que je vous ai dit Mais celui qui m'a envoyé Est vrai Et ce que j'ai entendu De lui Je le dis Au monde Verset 27 Il ne compriera Point Qu'il Le parlait Du père Il ne compriera Point Qu'il Le parlait Du père Prenez Vous imaginez Sur Oui Oui C'est genre L'état De leur coeur L'état De leur esprit L'état De leur Réceptivité Ils parlaient Ils ont entendu Le grand docteur Le Seigneur Jésus Christ Mais ils n'ont pas Compris Ils ont reçu Le sujet Important De l'éternité Pour aller au ciel Mais ils n'ont pas Compris Le Seigneur Le Seigneur Plus grand que les anges Plus grand que les hommes S'est tenu devant eux Il leur a parlé Il leur a révélé Le Père Céleste Et la Bible a dit Qu'ils n'ont compris Point Il a parlé Pour les avertir Ils n'ont pas compris Il a parlé Pour les mettre en garde Ils n'ont pas compris Il a parlé Pour les amener A Dieu Ils n'ont pas compris Il les a avertis De périr Dans leur péché Si vous ne croyez pas Au salut A la vie éternelle A la grâce de Dieu Si vous ne croyez pas A la miséricorde A la compassion Que j'ai amenée Si vous ne croyez pas Au message La bonne nouvelle Que j'ai amenée Pour vous délivrer Du péché Au salut Si vous ne croyez pas Cela Vous mourrez Dans vos péchés Ils vont mourir Dans l'ignorance Ils n'ont pas compris Ils vont mourir Dans l'écrité S'ils n'ont pas compris Ils vont mourir Dans les ténèbres Et la Bible a dit Qu'ils ne comprirent Point Il les a avertis Il les a avertis Qu'ils doratis Le ciel Il les a avertis D'aller en affaire Verset 21 Jésus leur dit encore Je m'en vais Et vous me chercherez Et vous mourrez Dans vos péchés Cela veut dire Vous allez mourir En tant que pécheur Vous n'avez pas bien Et vous allez aller En affaire Si vous mourrez Dans le péché Et il dit Dans le verset 21 Et que Vous ne pouvez venir Où je vais Où allait-il Et il allait au ciel Il y a plusieurs Demain dans la maison De mon père Et je vais vous préparer Une place Et lorsque Je m'en serai Aller Que je vous aurai Préparé une place Je reviendrai Afin que là Où je suis Vous y soyez aussi Et il n'a pas compris Il n'a pas compris Il a dit Vous ne pouvez venir Où je vais Il va au ciel Sans le salut Vous ne pouvez pas Aller là-bas Sans la sanctification Vous ne pouvez pas Aller là-bas Sans la sainteté Vous ne pouvez pas Aller là-bas Sans la grâce de Dieu Sans le pain de Dieu La rédemption Vous ne pouvez pas Aller là-bas Et verset 22 Sur quoi Les juifs disent Se tuera-t-il lui-même Puisqu'il dit Vous ne pouvez venir Où je vais Il les a aversis Il a parlé clairement Il a parlé de sa nuance Il a parlé directement A ses gens Il a parlé de leur destinée Mais ils n'ont pas compris Jésus-Christ L'a rendu très clair Pour eux Voir le verset 44 Vous avez Pour père Le diable Et il vous fait Vous voulez accomplir Les désirs De votre père Il a été meurtré Dans le commencement Et il ne se tient Pas dans la vérité Parce qu'il N'y a pas de vérité En lui Lorsqu'il profère Le mensonge Il parle de son profond Car il est menteur Et le père du mensonge Voir cela C'est très clair Et direct Et il n'y a rien De tortue Vous êtes Vous êtes Vous avez pour père Le diable Oui Quoi que ces paroles Soient simples et claires Ils ne comprennent pas Ils ont Ils ont compris La connaissance Naturelle La philosophie du monde Les choses de ce monde Mais ils n'ont pas compris L'essentiel L'essentiel De la vérité Éternelle Je prie que vous compreniez Oui c'est bon Si vous comprenez Toute matière A l'école Toute matière Au collège Toute matière A l'université Mais que vous ne comprenez pas Cette matière Du salut Qui vous amène au ciel Vous connaissez Les bonnes choses Les grandes choses De l'astrologie De ceci De la géologie De la montagne De ceci et cela Mais le simple message De naître De nouveau Vous n'avez pas Un désir De connaître cela De comprendre Alors la seule Qui doit vous amener au ciel Est de naître de nouveau Si un homme Naît de nouveau Il ne peut voir Le royaume de Dieu La connaissance Qui va vous amener au ciel Recherchez la paix Avec tous Et la sanctification Sans la queue Personne ne verra Le Seigneur Alors Vous étudiez tout Vous achetez des livres Vous achetez des matériels Vous avez ce tutoriel Vous étudiez ceci et cela Et vous connaissez Ceci et cela Et ces matières Vont vous aider seulement Jusqu'à ce que vous arriviez Au tombeau Après la tombe C'est fini Mais la seule sagesse Connaissance Qui puisse vous amener A l'éternité Voilà la connaissance De la personnalité De Jésus Qui Jésus est Il est le sauveur Celui qui scientifie Celui qui va Oter vos péchés Celui qui va vous réconcilier Avec le Père Le Dieu du Pessin Et vous n'avez pas Cette connaissance De cela En l'éternité Vous serez Le plus misérable De tous les hommes Et vous avez Diplôme à ceci Diplôme à cela Diplôme à cela Mais il n'y a pas De connaissance Du salut Qu'allez-vous faire A la mort Je prie que vous soyez Sages au nom de Jésus Christ Quelqu'un là-bas Je prie que vous soyez Sages au nom de Jésus Christ C'est pourquoi Jésus Les a avertis De rechercher La connaissance Qui doit les amener A l'éternité Qui va les amener Au ciel Voyons Jean Chapitre 7 Jean 7 Verset 34 Jean 7 Et 34 Vous me chercherez Et vous ne me trouverez pas Vous me chercherez Et vous ne me trouverez pas Il a le temps De chercher le Seigneur De le trouver En un pareil moment En un jour pareil En une jour pareil Je suis là Le peuple de Dieu Et ainsi Nous prions pour toi Nous voulons que tu sois sauvé Nous prions pour toi Que tu sois rétoré Nous prions pour toi Que tu sois sanctifié Nous prions pour toi Que tu Sois prêt pour le ciel Le peuple de Dieu S'accorde Pour demander quelque chose Et c'est facile pour toi De te sauver Mais si tu te retires Je prie que tu ne te retires pas Et si tu vois Que le temps Viendra ou ce sera trop tard Jean 7 34 Vous me chercherez Et vous ne me trouverez pas Et vous ne pourrez Vous pouvez venir Où je serai Où il ira J'irai là-bas Dieu merci Je serai là Voyons Jean 3 Il les a avertis Jean 3 Verset 18 Jean 3 18 Celui qui croit en lui N'est point jugé Mais celui qui ne croit pas Est déjà jugé Parce qu'il N'a pas cru Au nom Du Fils Unique De Dieu Au nom Du Fils Unique De Dieu Oui Oui C'est facile Pour quelqu'un D'étudier La Bible Et bien la personne A dit que Oui C'est assez J'aime beaucoup Pour étudier Voici le temps De prendre une décision La décision Là-bas Que Et après tout Je dois prendre la décision Mais maintenant Que tu as lu Et j'ai compris Que Jésus est le sauveur Que si je ne suis pas sauvé Je vais périr Je vais périr à jamais Que je fasse Usage De ce De cette connaissance Que je vais te sauver Maintenant Tu te détruis de tes péchés Tu crois au Seigneur Jésus Christ Tu peux joiter le lieu Tu peux montrer le temps Quand tu rencontres Jésus Christ Quand tu fais de lui Ton Seigneur Seigneur Ton Seigneur Sauvé Je suis en voie vers le ciel Je peux te dire Là où je suis sauvé Quand je suis sauvé Je peux te dire Là où j'étais sauvé Je peux vous dire Que gloire à Dieu Je suis en route Vers le ciel Quelqu'un là-bas Gloire à Dieu Je suis en route vers le ciel Quelqu'un là-bas Dites-moi en haute voix Gloire à Dieu Je suis en route vers le ciel Alors parce que Vous croyez Et vous rappelez le jour Vous rappelez le temps Où vous avez donné Votre vie au Seigneur Alors quelque chose qui arrive Vous savez que Si quelque chose arrive maintenant Je serai en route Je serai en route là-bas Voilà le verset 36 Jean 3 Verset 36 Celui qui croit au Fils A la vie éternelle Tu peux le faire aujourd'hui Si tu n'as pas sauvé Tu peux être sauvé aujourd'hui Celui qui croit au Fils A la vie éternelle Celui qui ne croit pas au Fils Ne verra pas la vie Mais la colère de Dieu Demeure sur lui La colère de Dieu Demeure sur lui Je prie Que la paix de Dieu Demeure sur toi Hébreu 3 Hébreu 3 au verset 1 Hébreu 3 au verset 1 C'est pourquoi frères et sœurs Qui avaient peur à la vocation Se laissent considérer La porte élevée Nous devons nous donner Au message De la sanctification Au message D'être En état avec Dieu Lorsque vous amenez Votre offrande Au tel que vous rappelez Que quelqu'un A quelque chose contre vous Et vous devez aller Réglir avec lui Et revenir Nous devons Nous accrocher Au message de Dieu Que nous écoutons Que nous attendons Afin de ne pas Emmagasiner la connaissance Sans agir sur la connaissance Et sans croire au Seigneur Jésus-Christ Nous ne devons pas Emmagasiner Des connaissances Sans agir Hébreu 2 verset 1 C'est pourquoi Nous devons De temps Plus nous attacher Aux choses Que nous avons Entendues De peur Que nous ne soyons Emportés loin d'elle Car si la parole Annoncée par des anges A eu son effet Et si toute Tringression Et toute Desobéissance A reçu Une juste rétribution Comment échapperons-nous En négligeant Un si grand salut Comment échapperons-nous Au jugement Comment échapperons-nous A la perdition Comment échapperons-nous A la condamnation A l'éternité Comment échapperons-nous Au jugement de Dieu Et en négligeant Un si grand salut Qui annoncé d'abord Par le Seigneur Nous a été confirmé Par ceux Qui l'ont Entendu Je prie que vous Ne le rejetez pas Que vous ne Négligez pas Que Que De façon Opiniâtre Vous n'abandonnez Pas le Seigneur Et quand Vous Vous mourrez Et ton salut J'ai entendu Parler de salut Mais je n'ai pas pu Décider Ce sera trop tard Il y aura La punition éternelle Je prie que Vous décidiez Aujourd'hui Hébreux Au chapitre 10 Verset 26 Hébreux 10 26 Car si nous Pêchons Volontairement Comme des pharisaïens Ils savaient Que voici le sauveur Ils savaient Que voici le Grand faiseur De miracles Ils savaient Que voici Le libérateur Le rédempteur Comme tous Deux-mêmes Ils l'ont rejeté Car si nous Pêchons Volontairement Après avoir Reçu la connaissance De la vérité Il ne reste plus De sacrifice Pour les péchés Le sacrifice Final Est fait Jésus Christ Est l'Aïeux De Dieu Et tout D'autres choses Confessant Jésus Christ Ne peut nous apporter Le salut Mais une attente Terrible Du jugement De l'art Et l'ardeur D'un feu Qui dévouillera Les rebelles Comme les pharisiens Celui qui a violé La loi de Moïse Meur Sans miséricorde Sur la déposition De deux ou deux Trois témoins De quel pire Châtiment De quelle Pire Pénition De quelle Pire Condamnation De quel pire Châtiment Pensez-vous Que sera jugé Digne celui Qui aura foulé Au pied Le fils De Dieu Qui aura tenu Pour profaner Le sang De l'alliance Par lequel Il a été Santifié Et qui aura Outragé L'esprit De la grâce Car nous Tombé au troisième point la dignité du Seigneur notre vérité soutenante la dignité de notre Seigneur la vérité qui nous soutient en Jean 8 au verset 28 verset 28 Jésus donc leur dit quand vous aurez élevé le feu de l'homme alors que je suis celui qui scientifie je suis le dernier sacrifice je suis le béger je suis le libérateur je suis le médiateur entre Dieu et l'homme Jésus donc leur dit quand vous aurez élevé le fils de l'homme alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne m'a pas laissé seul parce que je fais combien de fois toujours ce qui lui est agréable voyons ce que disait Jésus il disait que lorsque vous aurez élevé le fils de l'homme qu'est-ce que l'avait dit d'élever le fils de l'homme on voit Jean au chapitre 12 32 Jean 12 32 et moi quand j'aurai été élevé de la terre j'attirerai tous les hommes à moi il parlait d'élever Jésus oui ça c'est de le glorifier oui c'est bon mais Jésus a dit que quand j'aurai été élevé de la terre j'attirerai tous les hommes à moi en parlant ainsi il indiquait de quelle mort il devait mourir il parlait d'être élevé à la croix d'être élevé à la croix verset 34 dit la foule lui répondit nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement comment donc qu'a dit-tu il faut que le fils de l'homme soit élevé qui est ce fils de l'homme Jésus leur dit la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous marcher marcher pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous supprennent point celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va pendant que vous avez la lumière croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière il a parlé de sa crucifixion en retournant à Jean 8 verset 28 voilà la dignité de Christ le caractère de Christ la justice de Christ le fait que Christ plaisait au père à tout moment lorsque quand vous aurez levé le fils de l'homme alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même s'il pouvait dire cela si tu peux dire cela que je ne peux je ne fais rien de moi-même tu ne parviens pas à conclure les choses précipitamment et courir par-ci par-là et je n'écoute pas du père si tu es un vrai enfant de Dieu Jésus demeure en toi et tu ne vas pas parler n'importe comment faire ce que tu veux agir sans savoir si cela va plaire au père si cela va glorifier le père c'est pourquoi est-ce que c'est la raison pour laquelle je suis envoyé dans le monde et je ne fais rien de moi-même mais que je parle selon ce que le père m'a enseigné tous ces enseignements qu'on recevait de la parole de Dieu ce que l'appui de Dieu nous révèle du père est-ce que nous prenons cela en considération tu veux te marier est-ce que tu prends cela au sérieux tu veux avoir un boulot est-ce que tu connais cela et tu veux avoir une relation un ami est-ce que tu prends la parole de Dieu au sérieux tu voyages tu veux quitter et aller réagir à un autre lieu où tu ne vas plus écouter la parole de Dieu est-ce que tu prends la parole de Dieu là en considération mari et femme est-ce que vous prenez la parole de Dieu en considération quelque chose est arrivé et cela t'a enseigné c'est comme c'est comme tout bout au-dedans de toi et tu veux réagir est-ce que tu vas te rappeler la parole de Dieu avant avant d'agir je ne fais rien de moi-même mais que je parle selon ce que le père m'a enseigné celui qui m'a enseigné est avec moi il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui est agréable je prie que cela soit notre pas notre portion je fais toujours 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 ce qui lui est agréable voyons la vie du Seigneur Jésus Christ en Jean 5 en Jean 5 19 Jean 5 Jean 5 19 Jésus reprit donc la parole et leur dit en vérité en vérité je vous le dis le fils ne peut rien faire de lui-même il ne fait que ce qu'il va faire au père je vois ce que Jésus dit que moi je ne tombe je ne saute pas sur la chose je ne me plains pas sur la chose et il y a des gens qui agissent sans penser ils l'ont fait une autre fois c'était une erreur ils l'ont répété cette erreur alors ça devient leur habitude fais le ménage Jésus dit que non je n'agite pas précipitément je ne me comporte pas comme ça je vois ce qui va glorifier mon père je vois ce que le père dit le fils ne peut rien faire le fils ne peut rien faire de lui-même il ne fait que ce qu'il va faire au père et tout ce que le père fait le fils aussi le fait pareil verset 30 qui dit je ne puis rien faire de moi-même dans les petites choses dans les grandes choses je ne peux pas dire que ça c'est moindre chose je ne dois pas inclure le père dans cela je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté jésus le seul l'unique fils de dieu je ne cherche pas ma volonté celui que les anges adorent je ne cherche pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé Jean 6 verset 38 quand je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté je suis descendu du ciel pour faire ce que je veux parfois c'est drôle et aussi c'est pathétique d'avoir un serviteur qui vit avec vous à la maison avec la femme et aussi peut-être un domestique une domestique on l'a hébergé et on commence à élever l'enfant comme un enfant de la famille et puis l'enfant va devenir très orgueilleux et voudrait agir comme bon le semble il veut même contrôler tout le monde dans la maison mon ami il faut comprendre cette famille est en train de t'aider tu n'es pas un fils de la famille tu n'es que un serviteur dans la maison tu dois regarder tu dois obéir à celle ou à celui-là qui t'aide ça c'est la rébellion il y a des gens qui viennent à l'église comme ça et le Seigneur les aide avec la grâce le précateur le prêche le pateur les aide tout le monde fait du mieux afin que ces gens-là soient confortables que les choses marchent bien pour eux on prie pour eux on leur donne la promesse de Dieu et soudain ces gens-là veulent faire leur volonté soudain ces gens-là ils veulent que voici ce que je veux et cela doit se tenir quelqu'un doit les appeler que notre Seigneur et Sauveur n'a pas fait comme ça chaque fois il plaisait au Père verset 38 j'insiste 38 car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé je prie que Dieu touche nos cœurs je prie que Dieu nous fasse vivre à la manière d'un vrai chrétien au nom de Jésus-Christ verset 49 Jésus-Christ car je ne peux parler de moi-même mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer voilà Jésus-Christ il dit que voici le Fils de Dieu oui je suis la seconde personnalité dans la Trinité oui comprenez il dit que je suis venu faire la volonté de mon Père lorsqu'il y a l'oreille dans le cœur on ne peut pas le dire lorsqu'il y a la dureté du cœur on ne peut pas le dire lorsqu'il y a la rigidité la rigidité lorsqu'il y a la rigidité dans le cœur on ne peut pas le dire alors vous allez dire que voici comment on nous a enseigné dans le management est-ce qu'on nous a donné ceci là vous allez faire ce que vous voulez et ce que vous faites est contraire à la parole de Dieu vous n'allez pas revenir à la parole de Dieu en disant que voici la parole de Dieu Jésus-Christ avec sa dignité voyez ce qu'il faisait au Père il faisait chaque fois la volonté du Père maintenant tu ne sais plus ce qu'est la volonté de Dieu tu entends tu vois la parole de Dieu mais tu as oublié la volonté de Dieu mais Jésus a dit que je n'ai point parlé de moi-même mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer et je sais que son commandement est la vie éternelle c'est pourquoi les choses que je dis je les dis comme le Père me les a dites nous serons comme ça et voyez comment le Père a rendu témoignage de lui le Père a rendu témoignage de vous voyons Matthieu au chapitre 3 Matthieu au chapitre 3 verset 17 et voici une voix qui fait entendre des cieux ses paroles celui-ci est mon fils bien-aimé celui-ci est mon fils bien-aimé qu'est-ce qui suis là-bas en qui j'ai mis toute mon affection en qui j'ai mis toute mon affection lorsque surtout les points sur les yeux et les accents et tout domaine de votre vie lorsque vous allez signer un reçu sur les transactions au marché ce que vous faites avec votre mari ce que vous faites à l'absence de votre mari à l'absence de votre femme ce que vous faites avec votre femme ce que vous faites en présence de papa ou de maman ce que vous faites derrière papa ou de maman que tu sois selon la parole de Dieu parce que la grâce de Dieu en vous et Dieu va vous faire agir et Dieu dira voici mon fils bien-aimé en qui j'aime toute mon affection lorsque Dieu maintenant agréer ce que vous faites quand l'enlèvement a lieu Dieu merci vous allez aller au ciel parce qu'on nous dit c'est dit en hébreu au chapitre 11 5 que dit hébreu 11 5 c'est pas la foi qu'il n'a encore fait enlevé pour qu'il ne vit point l'amour et qu'il ne parait plus parce que Dieu l'avait enlevé car avant son enlèvement il avait reçu le témoignage quel est le témoignage je dis quel est le témoignage qu'il était agréable à Dieu je vais plaire à Dieu je dis vous allez plaire à Dieu toute la grâce dont on a besoin la force dont on a besoin la connaissance la vie qu'on a besoin pour qu'en toutes choses et dans tous domaines que nous n'agissons pas notre comme bon nous semble comme bon nous semble vivre comme on veut comme on ne sont pas à Jésus nous allons vivre selon la parole de Dieu et Christen dira que je vis à lui tout ce qu'il fait il le fait par ma grâce il le fait par ma connaissance il le fait par la vie que je lui ai donné et votre vie va continuer à prier vous pouvez dire que la grâce de Dieu est en vous vous fait marcher selon la volonté de Dieu et vous marchez dans la foi et dans la fidélité au Seigneur et que je plaise au Seigneur voici celui le seul sauveur il est le chemin la vérité et la vie voici celui-là qui est la lumière du monde qui lui tout homme qui vient dans le monde Jésus est la porte au ciel il est le berger il est l'évêque de notre âme c'est lui qui est l'enseignant le docteur venu de Dieu c'est lui qui est le gracieux donateur de la vie éternelle c'est lui qui est la paixante de Dieu c'est lui qui fortifie le croyant et c'est lui qui soutient le croyant Dieu le Père l'a reconnu et dit voici mon fils bien-aimé mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection les anges l'annoncent les prophètes l'ont proclamé depuis des générations et des siècles avant son arrivée voici le sauveur voici le berger voici le sanctificateur que je vais faire maintenant parce que Jésus est pleinement révélé voyons revenons à Jean 8 et je lis verset 30 Jean 8 verset 30 comme Jésus parlait ainsi plusieurs cruent en lui comme Jésus parlait ainsi plusieurs cruent en lui oui la parole qu'il a déclarée en ce temps là il les déclare aujourd'hui Dieu merci il y a des croix dans la maison ce jour vous n'allez pas vous déjeuner de Christ vous n'allez pas vous n'allez pas quitter Christ qu'est-ce que vous allez faire maintenant numéro 1 vous allez le reconnaître que c'est lui qui est digne il est l'agneau de Dieu il est le sauveur le rédempteur celui qui sanctifie c'est lui qui donne toutes les grâces 2 il faut croire en lui quand il parle il a parlé les juifs étaient là les pharisiens étaient là les juteurs étaient là les moukhor étaient là mais ces gens ont décidé que je vais croire les oncles vous allez croire cette nuit recevez-le à tous ceux qui l'ont reçu il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à tous ceux qui croient en lui vous devez le reconnaître vous devez croire en lui vous devez vous devez le confesser et que si tu me vous me renoncez si vous me reniez devant les hommes il va vous renoncez devant le père si vous me conversez devant les hommes alors il va vous conversez il faut le reconnaître il faut le croire il faut le confesser il faut lui obéir tout ce qu'il vous dit tout ce qu'il vous dit faites-le alors il nous a donné un exemple afin que nous suivons ces empreintes vous devez lui obéir vous devez vivre pour lui vous devez le suivre jusqu'à la fin vous devez le suivre jusqu'à la fin j'ai décidé de suivre Jésus pas de retour pas de retour le monde est derrière moi la croix devant moi pas de retour pas de retour quoi que mes amis s'opposent je vais suivre pas de retour pas de retour parce que je le suis jusqu'à ce que je sois au ciel et j'irai au ciel vous irez au ciel au nom de Jésus Christ et il disait à Saint Jean là où je vais vous ne pouvez pas aller mais là où il va c'est là que nous irons là où il est c'est là que nous serons et nous serons avec lui à jamais au nom de Jésus Jean 14 verset 1 que votre coeur ne se trouve point croyez en Dieu croyez en moi il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit et je vais il est déjà parti et il est allé préparer une place pour vous et nous serons là au nom de Jésus je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai notre Seigneur reviendra pour ceux qui sont sauvés il reviendra pour ceux qui sont sanctifiés il reviendra pour ceux qui sont lavés purifiés dans le sang de l'agneau il reviendra et dit je vous aurai lorsque je m'en serai allé que je vous aurai préparé une place je reviendrai je vous prendrai avec moi afin que là où je suis afin que là où je suis afin que là où je suis je suis vous y soyez aussi je serai là je serai là en Jean 17,24 Jean 17,24 Père je veux que là où je suis ce que tu m'as donné soit aussi avec moi aucun pharise ne sera là je serai là l'escrime ne sera ne sera pas là je serai là ses douteurs et ses moquins ne seront pas là mais je serai là il a prié le Père lorsqu'il a prié pour nos sanctifications le Père je veux que là où je suis que là il a prié Père juste je prie Père je veux que là où je suis ce que tu m'as donné soit aussi avec moi afin qu'il voit ma gloire la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde avant la fondation du monde on a vu la parole de Dieu aujourd'hui les paroles les vérités libératrices le Seigneur nous appelle à marcher dans la lumière marcher dans la lumière je vais marcher dans la lumière où êtes-vous là-bas je vais marcher dans la lumière la grâce de Dieu suffira pour votre vie votre décision sera soutenue par le Père Céleste et vous allez tenir ferme quelque soit ce que le monde autour de vous fait vous allez tenir fermement dans la voie du Seigneur vous allez marcher dans sa grâce dans la force du Seigneur dans la puissance du Seigneur vous allez marcher dans la lumière au nom de Jésus Christ nous allons maintenant nous lever prier le Seigneur qui nous donne la grâce si vous n'avez pas encore né de nouveau voici l'heure de naître de nouveau c'est très simple vous devez vous détenir de vos péchés croire au Seigneur Jésus Christ qui est mort pour voir la croix de Calvary il a dit que quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé si vous voyez que vous ne marchez pas dans la lumière et vous menez une vie dubitative une vie fausse ou mauvaise vous voulez la grâce de Dieu dans votre vie dit Seigneur je vais mener une nouvelle vie et je vais marcher dans la force dans la puissance du Seigneur et marcher dans la lumière et faire ce que le Père veut que je fais je veux faire ce que le Père veut faire ce qui plaît au Père faire ce qui honore le Père vous avez l'occasion d'invoquer le Seigneur et il vous aidera pour le Père pour le Père pour le Père pour le Père